Servez-vous de la touche jaune de fonction mesure afin de sélectionner une configuration précédente pour la mesure. Sur un entraînement à fréquence variable, il est recommandé de saisir à nouveau la valeur de vitesse de marche réelle, car la vitesse varie en fonction de la charge. Les numéros en haut de la représentation de la transmission indiquent les points de mesure. Choisissez le premier point et installez le capteur. L'équipement rotatif vibre généralement dans trois directions ou axes différents. Le capteur triaxial est capable de recevoir simultanément des signaux de vibration de ces trois axes. Les écrans d'orientation du capteur aident le testeur à comprendre de quels axes proviennent les signaux de vibration. En testant certains points sur la transmission tout entière plutôt qu'un seul composant, le testeur peut tenir compte des vibrations transitoires venant d'autres sources et vous fournir un diagnostic plus complet. Le capteur doit être placé aussi près que possible du roulement ou sur un élément de structure solide menant à celui-ci. Il est possible de partir de n'importe lequel de ces points de mesure. Depuis ces points marqués, le capteur peut être placé au-dessus, au-dessous, sur le côté ou sur une extrémité. Les mesures de vibration doivent être faites lorsque la machine fonctionne en régime permanent et à une température de marche normale. Toutes les mesures doivent être réalisées en 30 minutes pour limiter le risque que la vibration des conditions de charge n'influence le diagnostic. Si le moteur d'entraînement affiche plus de 40 chevaux et fait plus de 1 mètre de long, il est recommandé d'effectuer deux mesures pour chaque organe de la transmission. Dans le cas contraire, une mesure suffit pour chaque organe. Appuyez sur Enter pour sélectionner le point numéro 1. Pour cette démonstration, nous avons d'abord placé le capteur sur l'extrémité libre du moteur, au sommet, là où le câble est perpendiculaire à l'arbre. Chaque fois que c'est possible, placez le capteur parallèlement ou perpendiculairement à l'arbre. Fixez le capteur sur une surface métallique propre, plane et dénudée. Évitez les surfaces minces, telles que les épaulements ou les surfaces inégales, comme les ailettes de refroidissement. Les épaises couches de peinture, de graisse, d'huile ou d'autres matières réduisent la résistance à l'arrachement de l'aimant et à la réponse haute fréquence du capteur. Soyez prudent en fixant un capteur à montage magnétique. Tenez fermement le capteur et faites-le rouler précautionneusement sur la surface de test pour éviter de le secouer et de l'endommager. Appuyez sur F3 ou sur Enter ou utilisez le cadran pour sélectionner l'orientation. Dans ce cas, nous avons placé le capteur au-dessus du moteur plutôt qu'en bas, sur le côté ou l'extrémité et perpendiculairement à l'arbre de transmission. Une fois le capteur orienté, nous sommes prêts à collecter des données. Appuyez sur F3 pour débuter. Une fois l'orientation terminée, appuyez sur F4 pour passer au point suivant. Si l'orientation du capteur reste inchangée au niveau de l'emplacement et de la direction du câble, appuyez sur Copie dernier pour utiliser les derniers paramètres d'orientation. Il est important d'utiliser la même orientation chaque fois que vous effectuez des mesures en un point donné pour que les enregistrements de diagnostic restent cohérents. Le testeur propose également une aide contextuelle qui vous fournira des informations pratiques sur divers sujets. Depuis le déplacement et l'interprétation du capteur à l'interprétation du diagnostic.